Et j'ai vu sa projo qui a fait un documentaire sur la télépathie entre l'homme et l'animal. Enchanté, enchanté. Il va passer sur Ekidia. Tu t'en as parlé déjà ? Ah bah, maybe, quand I was bourré... Non, mais il ne va pas commencer à filmer. Il est très bon de soi, il vient. Plus que tu ne crois. Oui, mais tu nous avais parlé de votre documentaire. C'est ça que tu devais voir pour ton ami. Bonsoir, c'est bien. Oui, je faisais l'anniversaire. C'est pour ça qu'il nous en a parlé. Je ne savais pas que tu étais dans cette mouvance, comme je vous le disais, sur l'environnement, la protection, l'image, tout ça. Et les animaux. C'est super. Les oiseaux. Les oiseaux surtout ? Non. Les chiennes, les cochonettes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la teuf ce soir ? La teuf ? C'est tous les soirs la teuf. Merci pour votre invitation. C'est une invitation, j'avance. Enfin, merci pour votre invitation. 6% d'invitations. C'est pas une invitation où je l'avance. Vous n'avez pas invité, vous le savez. Mais les amis de Jenna peuvent très bien être nos amis. J'ai été très bien accueilli sur le compte. N'est-ce pas ? Ah bah. En plus, on se demandait, mais qui est ce monsieur qui est... C'est vrai que vous êtes en portable, à cette heure-là, en plus... C'est vrai que j'ai quand même passé deux fois la tête, c'est un peu suspect, quand même. Voilà. Vous avez vu, je suis allé bravement vous affronter. C'est vrai que vous avez été très courageux de rentrer dans cette galère. Non, mais j'ai eu au cas où je... Normalement, il s'aborde des femmes à l'extérieur, mais les mecs... C'est son boulot. C'est son boulot. C'est bon travail. Voilà. C'est très accueillant, il s'en foutait. Donc vous étiez au restaurant des philosophes, il nous a dit. Oui, oui, oui. C'est ça. On a mangé une salade utopique. Et c'était bien ? Près. C'est une expérience. Je ne connais pas. Tu connais toi, Valentin ? Oui, j'y suis déjà... Ah non, même pas, en fait. C'est passé devant, mais là ? Souvent. Ah d'accord. C'est... C'est... Alors, c'est des expéditions temporaires ? Elle va vous expliquer. Ah oui. Ah non, c'est toi. Moi, je suis bourrée, là. T'es quoi ? Je suis bourrée, là. Ah oui. C'est pas une raison. Au contraire. J'ai tapé Marc-Edouard Neuf, galerie, YouTube. J'ai vu plein de vidéos. Oui. C'est des éclats, on appelle ça. C'est lui qui les a fait. Il en a 80, il y en a. C'est là que j'ai compris. C'était très dangereux de venir ici. Elles sont pas bien, ces millions ? Ah, donc en fait, on est sur Internet. Donc en fait, t'es filmé, tu risques. Le temps que tu les montres, celle-là, elle y en a pour un an, tu vois. Tu seras dans un an sur Internet, mais bon, tu seras dans un an sur-ci. Tu peux être grillé, quand même. Ils sont pas bien, ces vidéos ? Je sais pas, je sais pas ce que j'ai dit, j'étais bourrée. T'es pas tout le temps bourrée non plus ? J'en ai aussi, quand j'ai ici, généralement, c'est que... Ah d'accord, très bien. Il faut donner du courage. Non, c'est que je viens à une heure un peu tardive. Mais quand tu dis « non », en tête à tête, en principe, t'es pas bourrée. T'es tout à fait différente. Pourquoi ? Parce que t'as pas l'air crée. Non, 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 je suis sûre. En fin de soirée, en fin de soirée. C'est-à-dire que là, je viens à une heure du mal. Ah oui, c'est pratique. C'est vrai que avec... Ça s'est assez rapide, hein, t'as vu ? Oui, c'était rapide, oui. Bon, j'ai vu, alors, au revoir, merci. On y viendra. Alors, raconte ces vidéos. Qu'est-ce que tu as vu dans ces vidéos ? Alors, je t'ai vue danser avec une très jolie jeune fille. C'est là qu'on voit. Ça recommence, mais putain, ça va voir. Il y a un mec qui venait à un de mes lecteurs, en plus. C'est une asiatique ou une blonde ? Ah, une blonde, oui. Une blonde magnifique. Je ne vois qu'elle et Marc-Edouard, qu'elle est en train de danser, tout. Il dit, ah, bah, danse avec d'autres, mais non, Marc-Edouard, là, t'as... Bien sûr, bien sûr. Il y a une asiatique aussi, tu n'as pas vu ? Ah, moi, je n'ai pas vu la asiatique. Une copine de Valentin. On peut voir la vidéo qu'on n'a pas vue, ou pas ? Ah non, non, je vais en faire mieux que ça. On va vous montrer des vidéos inédites. Alors, attends, là, il y a un gros... Celles de cette série-là. Parce que celles que Jenna a vues, vous pouvez les voir vous-même chez vous. C'est très facile, c'est sur YouTube. Il y en a 70 à peu près. Excellent. Mais il y en a beaucoup, il y a des parents, il n'y a pas... Je ne fais pas que danser avec des blondes. T'as vu ? Il y a des discussions aussi. Je fais vos bras avec d'autres. Oui, bien sûr. C'est pas filmé, forcément. Mais tu n'as pas vu sur les vidéos tout ce qu'il y a comme conversation, comme... Il y a plein de choses, c'est très intéressant. C'est vraiment un vrai concept qu'on a inventé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à boire ? Eh bien, rien. Voilà, parce qu'on ne le savait pas. Si on avait prévenu plus tôt, on aurait ramené quelque chose. C'est vrai qu'on est un peu venu, les mains vides. Je vois l'encrivée en plus. Il n'y a plus rien. Il y a fini, je fais une poulpe. T'as vu tout à l'heure, je savais. Alors, on n'a plus rien. Vous filmez ou photographiez ? Je photographie. C'est bien. Oui. Ça change un peu. Oui. Est-ce qu'il y a des sources d'approvisionnement ? Je pense que c'est... Oui, ça serait bien. Allons peut-être nous apprécier. C'est un problème, mais c'est assez sympa. Peut-être qu'on a une bout des bonnes adresses pour... Il n'est pas bien les venir. Mais non, mais bien... Non, mais attends, on s'excuse de ne pas devenir les mains vides. C'est un problème, parce qu'on ne peut pas suivre mes pages d'Antoine. J'étais absolument pas prévu. Et c'est un plaisir de... Tout ce qui est prévu, moi, je chasse dans ma vie tout ce qui est prévu. Exceptionnel. C'est simple. Qu'est-ce que je veux dire ? On fait ça depuis un an, toute la journée. Toute la nuit. Genial. On est allé au QG tout à l'heure. Mais je les croisais souvent, monsieur. Comment vous s'appellez ? Darius. Darius. Oui, c'est bien, Louis Coffert, tu m'accompagne. Oui. Ça me ferait plaisir. Oui, je comprends, c'est sûr. De la vache sur place. Est-ce que... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, chers amis ? Ok, allons-y. Allons-y. Prenons le jet ski, aller chercher de la glace. Très bien, très bien. Celui-ci, c'est pas obligatoire. Donc jus de papaye, rien de pas de désidérateur à partir que vous... Sprite, c'est ça. Ou du jus de citron, on dirait du jus de citron, c'est... Peut-être en petite fiole très concentrée. Vous embêtez pas, vous embêtez. C'est des avocats ? C'est un avocat, il va dire. Alors, Louis et Dominique, il est réalisateur. Donc c'est lui, mais tu l'avais déjà vu le film, puisqu'ils te l'ont passé pour ton année. Mais oui, je l'avais déjà vu. Je vais le revoir pour le soutien, la projou. Il y avait du monde ? Oui, il y avait du monde. Du beau monde. Des personnes de très belle âme, très bienveillantes. Qui, par exemple ? Le contraire de moi, tu veux dire. Moi, je suis d'une laide âme et malveillante. N'est-ce pas ? Ah bon ? Une belle personne. C'est un mec comme ça. Et alors, oui, c'était qui ? Comme beau monde. Tu connais pas. Pas des gens qu'on connaît. C'est sûr ? Non. Pas des gens qu'on connaît. Ah, d'accord. Ah, pas des gens qu'on connaît. Je viens d'avoir ton texto, à l'instant. Ah, parce que je ne capte rien, ici. Je viens d'avoir un instant. J'ai envie, il y a une heure. Il y a une heure ? Ah oui. Ah, bah c'est sûr. Incroyable. Ah non, on capte rien. Non, oui, je... Des centaines, des centaines, des centaines... Je viens d'avoir un instant. C'est sûr. Tu m'as dit le prix, j'en ai même plus assez de sous. On est sûr. Non, non, t'inquiète pas. Non, 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 non. Il y a ton sixième quand même. Nous oublions pas un sel. Oui, oui, oui. Je veux plus assez de sous-là. Alors, ils sont sympas. On peut parler devant eux et tout. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on est bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu faisais avec ta déli ? Dîner en tête à tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que nous faisais à l'Ignara ? Pour chercher un restaurant ? Et alors, c'était quoi ? C'était une rencontre ou quoi ? C'était ta copine ? On t'a vu passer bras-tu-bras-dessous. T'es jalouse ? Pas du tout. Tu te demandes. Ah bah oui. Mais on a le droit d'avoir des copines ici et d'aller les emmener au restaurant. Mais bien sûr. Voilà, c'est tout. On va chercher un restaurant. Il n'y en a pas dans le quartier. À part ceux que tu connais, tu vois, le QG et tout ça. Donc on cherchait par hasard. Non, on est allé par la rue de Bière. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard avec moi, évidemment. Et je proposais le couscous de Mitterrand puisque Mitterrand, tu sais, il avait son restaurant de couscous à côté de chez toi. Et puis on a marché comme ça. Oui, complètement par hasard. Parce que les deux filles voulaient dîner avec moi, évidemment, mais je lui ai dit on va prélever, on va prélever, on va se laisser tous les toccards ici. Et la plus jeune choisie. Ils ne sont pas concernés. Je parle de Tommy, je parle des autres. Et vous voyez, vous êtes contents quand tu veux voir la vidéo. La plus jeune a dit, la plus jeune qui a 18 ans quand même, et a dit, on va prendre le moins pire de tous, c'est lui. Le moins toccard de tout ça. Alors je dis, ça c'est une très bonne idée. En plus, c'est mérité. Elle a dit ça devant les autres. Elle a dit ça devant les autres. Et donc, on est partis tous les quatre. On a cherché. Et là, on arrive au coin. Et qu'est-ce qu'on voit en vitrine ? En vitrine ? Mais moi, j'avais vraiment l'impression d'être en vitrine. Et tu nous avais dit quelques jours avant, oui, je ne le cerne pas. Non, j'avais dit non, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas à quoi te dire sur lui. Je n'en sais rien. C'était après ton anniversaire, en plus. C'est pour ton anniversaire qu'il t'a invité. Non, non, ce n'est pas mon anniversaire. C'est deux jours après, quoi. Deux, trois jours après. Je ne l'ai pas vu après mon anniversaire. C'était deux, trois jours après. Après, oui, quatre, cinq jours après. Là, il y a trois jours. Mais moi, je ne l'avais pas revu depuis... Voilà. Rien de... Deux, trois semaines. Je ne sais pas, depuis quand j'ai fait... Moi, j'ai fait mon émission. Il me l'a dit. J'ai fait mon émission. J'ai fait mon émission. Je sais, je sais. Ensuite, on avait dîné ensemble par mois et je l'avais ramené ici. Mais il est toujours dans ton quartier. Oui, toujours dans ton quartier. Il ne veut pas trop s'éloigner de chez toi ou de ma galerie. Est-ce qu'il est à son avis ? Tout est pour toi. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux, comme il dit. Est-ce que tu penses qu'il est plus amoureux de toi ou amoureux de plus de moi ? Est-ce qu'il est plus amoureux de toi que de moi, ça ? Oui ? Mais ce n'est pas incompatible. Non, mais je pense que c'est pour être peut-être sympa avec moi. Je ne vais pas la faire bouger de son quartier. On me dit d'un côté. Moi, ça m'arrange aussi. Pourquoi pas ? Tu n'as pas envie de changer de quartier ? Je suis assez... Cazanière. Je suis assez Cazanière. Je suis assez... Il peut t'emmener ailleurs, en plus. C'est bizarre qu'il vienne ici. Il n'a jamais mis ici. Il a une voiture, lui, en plus. Ah, je n'en sais rien. Je sais si tu as une voiture. Je ne sais rien. Il n'a plus de voiture. Il m'a dit qu'il n'avait plus de l'argent, rien. Oui, il l'a dit. Il a pleurniché. Il m'a dit que je suis raide. C'est terminé. C'est une horreur. J'ai dit que tu as quand même un beau costume. C'est un vieux costume. C'est un vieux costume de la télé. Il y a encore les ondes de la télé. Oui, alors, donc, on était étonné quand même. C'est quand même dingue. Le temps, la brava, je l'amène. Deuxième fois, tu passes devant. C'est quand même fou. Absolument. Donc, c'est lui qui a voulu te dîner avec toi. On a échangé par texte. On a échangé de temps en temps. De temps en temps, on va dîner ensemble. Pas de temps en temps, c'est la deuxième fois. Oui, je sais. De temps en temps, sur deux mois. Je ne sais pas s'il va recommencer encore. Il va dire, tiens, à chaque fois, je tombe sur lui. Il m'a dit à chaque fois que je la vois, il m'a dit textuellement, je te vois toi. Il t'a raconté l'histoire avec Belmondo. Et c'est là qu'il m'a raconté, c'est vrai que c'est la deuxième fois que je te vois. Et je venais de le raconter aux filles. Enfin, la première fois, on t'a cherché. Parce que je lui ai dit, il y en a d'à côté, on va aller le voir. Il m'a dit, oui, passons à la galerie. Absolument. Mais c'est toi qui est venu à nous. Je lui ai dit, mais comment tu expliques ça ? À chaque fois que je la vois, tu me vois moi. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, c'est normal parce que c'est toi sa vie. C'est toi sa vie ? C'est toi sa vie, m'a-t-il dit. Alors, analyse ça. Pour un type qui est amoureux de toi, c'est quand même... Il n'est pas dit amoureux de moi. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai trouvé très bien, moi. Je pense que je le saurais quand même. Pas sûr. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Comment on peut savoir ? À quoi tu vois ça ? Le mec t'envoie quand même des signaux. Des fleurs ? Lui, il t'envoie les testos déjà. Le vrai, c'est que j'ai reçu des fleurs de ce que j'en ai pas de lui. C'est justement un signe. Non, mais je l'ai trouvé bien cette fois-ci. Il était beaucoup plus décontracté avec moi aussi, d'ailleurs. Et puis, on vous regardait, tout ça. Il parlait. Il avait l'air d'un volubile. La dernière fois que j'avais vu, il était plus sombre, tu vois. Non, c'est vrai. Enfin, tu me diras... Parce qu'il était dans ton univers. Dans mon univers. Il est toujours dans mon univers. Où qu'il aille, il sera toujours dans mon univers. Et puis, dans le prochain livre, il sera plus que dans mon univers. Il m'a dit, je ne suis pas pressé. Il est venu, en allant brisser, il est venu nous voir. Tu sais, il nous a parlé un peu. Et il était très... Très bien. Mais il avait été inquiet quand même. Il m'a dit, je ne suis pas pressé. Il se dit, je raconte tout. Tu vas voir. Tout, tout. Toute la partie de ta vie professionnelle. Et c'est là qu'il m'a dit, mais je ne la vois jamais. Il se justifie. Après, je lui dis, mais tu fais ce que tu veux. Mais on n'allait pas aller dîner ailleurs puisque vous étiez là. C'était rigolo. C'était trop drôle parce qu'on en avait parlé quelques temps. Enfin, c'est très bien. Je préfère ça que si je t'avais eue avec Hector Obalt, tu vois. Elle n'est pas cohérent. Tu ne la revois pas quand même. Non. Il t'en a parlé. Franchement, moi, j'étais très contente de faire des mises avec lui. Mais c'est très bien. Il n'avait pas été chiant. C'était très sympa d'aller faire des mises avec lui. Mais bien sûr. Bien sûr. Il m'a demandé sur LinkedIn. Avant, il t'a demandé sur LinkedIn. Il m'a accepté. T'as accepté ? Mais bien sûr. Oh, elle est trop gentille. Trop généreuse. Alors, raconte un peu de quoi il peut te parler ta DI pendant combien vous êtes restés ? Deux heures, trois heures ? Mais même pas. Deux heures, quoi. Non, je n'ai pas pris de dessin. Donc, c'est assez... On est parti. Tu n'as pas voulu venir nous dire bonjour ? Au revoir, plutôt ? Oui, je me suis dit que je passerai à la guerre. D'accord. Très bien. Après, plusieurs jours après ? Ben, j'ai fait deux jours. Ben oui. C'est vrai. Si je t'avais trouvé le texto, tu serais passé deux jours ? Alors, attends, raconte-lui ce que tu as fait hier. Je vais rentrer dans son journal intime. C'est lui qui t'a fait peur avec ça. Bon, j'en ai dit, il est fini depuis le jour de la naissance de mon fils. C'est-à-dire le 17 septembre 1990. N'est-ce pas ? C'est ta marque de fabrique, je crois, maintenant. C'est lui qui dit ça. Parce qu'ils sont restés... Tu sais, tous ces amis-là, ils sont restés complètement figés sur l'esprit, l'image qu'ils ont de moi des années 80-90. Ils n'ont jamais pu évoluer. C'est-à-dire qu'ils sont traumatisés par plein de trucs. Ils n'ont absolument pas suivi mon évolution et surtout pas mon présent. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre, ils sont dans le passé. Ils sont comme pris dans les glaces, tu vois, dans le monde passé. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas les déjeler. Ils ne comprennent pas comment je continue que j'avance et à quelle vitesse. J'ai fait encore 3-4 dessins de Darmes au pastel. Je n'arrête pas là. J'en ai fait 20. On est en train d'avancer sur le livre et tout. Oui, donc, alors, de quoi il peut te parler pendant deux heures ? Écoute, on parlait des comédiennes, des... Avec sa femme comédienne. Il est bien placé pour en parler. Oui, parce que, tu sais, je suis en train de voir tous les vieux films que je n'ai pas vus. Je suis en train d'essayer de me caler en cinéma. Tu connais l'annexe de la cinémathèque française. Les années 30 et tout. Qu'est-ce que tu as vu ? Oui, tout. Le pastel du noir, le pastel du noir, la grande illusion, les portées de la nuit, les enfants du paradis. Oui, c'est pas ce qui est le mieux. Le pastel de moquant, le gueule d'amour. Ah, voilà. Là, c'est à cause de l'œil. Voilà. Et je vais continuer. Tu fais un truc gamin ? Tric gamin, tu sais, donc je ne sais pas. Et j'étais là, mais gamin, en fait, pour moi, c'était un vieux... C'est un peu qui se faisait des colères, un peu genre gangsters, des machins, moche, quoi. Et là, j'étais là, je ne savais pas que le gamin était juste super beau. Tu finis les films, tu es amoureuse de gamin, quoi. Et je ne savais pas qu'il était... Et encore, tu le vois me répondre, tu vois, je ne sais pas. Quelle d'amour, c'est un cramillon, par tête, très bon, c'est des films, il connaît tout ça. Je sais pas, il m'a dit tout à l'heure qu'il était arrivé sur un film de gamin en américain, parlant anglais, en américain. Oui, quand il est parti aux Etats-Unis, mais... Il a fait des films en anglais. Il parle, il parle en américain. Ils sont différents de traquenades où Jenna m'a tellement emmené. Non, en plus, Dominique... Ah, les voilà. Ça lui a fait revenir. Et sa copine qui était là, qui était là. Mais ici, quoi. Alors, c'est dur. C'était une épopée fantastique. Que vous êtes allé où, alors ? Je dirais à 300 mètres d'ici. Ah, 300 mètres, ça. C'est un peu ça qu'on pouvait imaginer. Là, je me suis dit, que tu as vu, elle est venue par hasard. Ah, par hasard, c'est lui qui l'a fait. Non, c'est Stella. Alors, j'explique, c'est Stella... Ah, non, ça, c'est autre chose, oui. Ben, c'est qui la jeune fille ? Non, je parlais de celle que tu as vue avec nos ressorts. Ah, attends, c'est autre chose, je veux dire ça. Parce que Jenna est vue une jeune fille. Elle ressemble à une jeune fille. Il l'a reprenée dans la rue. C'était le jour de ses 18 ans. C'est vrai. Elle a dit, on reste avec ses copines et on dit, on va rester 5 minutes. Parce qu'on nous attend pour une vraie soirée. C'est les 18 ans, j'ai envie de voir mes amis, mes copains. Vous êtes là pour tous les anniversaires. Et là, elle n'est jamais repartie. Elle est restée 5 heures. Sous le charme d'Antoine et Marc-Edouard. Elle est restée. Après, à sa soirée, c'était déjà du réchauffer. Il s'est passé des trucs ou pas ? Vous avez rencontré un ange. On ne compte pas tous les jours. De qui vous parlez ? De la jeune fille. Un ange ? Non, c'est pas moi. C'est pour vrai. Il y a plein de jeunes filles. Je me suis concerné que tu es un ange. On est deux, alors. C'est comme ça qu'il m'appelle, lui. J'allais vous dire la même chose. Il s'en ressemble à ça. Vous ne savez pas en quoi je suis un ange. Lui, il m'appelle ange. Il l'a dit par exemple au Samu Social quand il vient de me chercher. Il veut que le Samu Social me remercie. et après, tu comprends que ce n'est pas un ange. Ah bon ? Mais qui t'a dit tout ça ? Ils ont fait une mauvaise pub ces anciens types des années 80. Non, mais écoute, il y a un tas de tes fans qui m'ont lu des passages à ton livre parce qu'il voit qu'il n'y a pas un ange. C'est vrai ? Il faut un côté un peu subvertif pour se remarquer. Je vais y penser. Dominique, il balance tout le monde dans ce bouquin. C'est très dangereux d'être là. Tu es filmé. Merde. On va en prendre plein la tronche. Pas du tout. C'est tout si vous défendez les animaux et que vous êtes en communion d'esprit avec eux. En l'occurrence, ce n'était pas quelque chose de prévu dans ma vie. Ça vous intéresse ? C'est juste que ça m'est tombé dessus. J'ai toujours aimé des animaux. J'ai voulu faire un film à l'époque, sortez de mon école de cinéma. Personne ne m'a cru. Personne ne m'a pris au sérieux. Personne ne voulait produire mon film. J'ai monté ma société de production. On est là en DVD le film. Ça passe sur Ekydia mercredi. C'est la première dif. Je voudrais que Brigitte Bardot le voie. C'est marrant que je l'ai rencontré. Ça y est ? Je l'ai rencontré il y a 8 ans. Tout ça. Tu es allé là-bas chez ça ? En fait, il y avait le DVD des pétroleuses qui sortaient, qui ressortaient. C'était même si ce qu'il faisait une sortie. Le premier film que j'ai fait professionnel, c'était une interview de Bardot. Tu as parlé de ça des animaux et tout ça ? Non, non. C'était pas dommage. Refais-toi connaître et on voit lui le DVD de 50 ans. il était là-bas et tu étais chez elle. Elle était comme une dingue. Elle était à me ne partez pas. Elle t'a dit mon frère, on se venait à poil dans sa piscine. Tout seul, tu dis ? Non, j'étais avec quelques copains aussi, super mignons. Tu vois, on était deux mecs. Elle aimait bien. Mais une belle femme. C'est une grande amie, tu sais ? On a vraiment des relations exceptionnelles depuis 15 ans maintenant. Oui. Bien sûr. Elle a eu 80 ans là. Oui. À l'époque, elle ne voulait pas se faire opérer de la hanche et tout. Déjà, elle avait des problèmes. Exactement. Avec les béquilles. Oui, oui. Enfin, on a fait des photos, je l'ai prise par la taille pour faire des photos. J'ai senti encore la structure, tu sais, la structure de la belle femme, tu vois. Et je suis là à la Madrague aussi avec mon fils. Avec mon fils. En 2006, il avait 16 ans. Et elle a montré, ce qu'elle t'a montré, cette espèce de monticule où il y a tous ces animaux enterrés. À la Madrague. Oui. Il y a un cimetière. Un cimetière comme un Golgotha. C'est extraordinaire. C'est un cimetière d'animaux, de ces animaux enterrés chez elle. Oui. T'arrives à la Madrague, en fait, la Madrague, c'est un cimetière. C'est-à-dire que tu arrives, dans le jardin, c'est un cimetière d'animaux. Et elle a une autre propriété que tu connais très probablement. Non, je ne connais que la Madrague. Je l'ai vu à Paris, bien sûr. À Saint-Tropez, elle a une autre propriété où là, il n'y a pas de cimetière, c'est beaucoup plus sauvage. Et là où tu as des animaux vivants à quelques kilomètres. Ah, non, je ne connais pas. À Saint-Tropez, dans le monde, pas très loin. D'accord, je ne connais pas. Et c'est merveilleux. Attends, avec les futons, regarde. Non, c'était très bien. Je cherchais pour son anniversaire. Son anniversaire, c'était l'année dernière, l'année d'avant. C'était en 2014. 34, c'est ça ? 2014, ça fait combien ? 80, c'est 80 ans. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va recevoir ? Des fleurs ? On en a parlé des fleurs. Qu'est-ce que je peux lui faire comme cadeau ? Je voulais quand même marquer le coup et puis lui dire bonjour, d'une certaine façon, tu vois ? Les fleurs, c'est femme. Ben oui, on s'est fait pour ça. Alors, j'ai pris, comme tu sais, j'enregistre pas mal. Je m'enregistre, je fais une espèce de dictaphone où j'enregistre des notes tous les jours. Tu vois, comme ça. Mais c'est un petit sort de vieux hookman, quoi. Là, j'en ai une vingtaine de cassettes à faire retranscrire. Voilà, tu vois ? C'est lent. Tu vois ? Quand je m'enregistre comme ça, je dis ce qui m'arrive, il se passe tellement de trucs. Mais tu es encore sur des cassettes ? C'est des cassettes comme ça. Alors, j'ai eu l'idée, j'ai dit, je vais prendre un dictaphone. Mais c'est un synthèse particulier aussi. Non, mais je préfère ça. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on peut revenir en arrière. Avec le dictaphone, avec le dictaphone, oui, le dictaphone, tu es obligé de passer sur une autre piste. Tu fais MP3, tout ça. Si tu veux changer, si tu as une erreur, tu passes sur une autre piste. C'est le bordel. Tu as 10 pistes, 20 pistes, 40 pistes. Là, tu recules et puis tu corriges comme un texte. Voilà. Moi, je donne ça à retranscrire et c'est déjà des textes. Alors, pour les 80 ans de Brigitte, j'ai dit, je vais lui faire une cassette. Donc, j'ai pris ça et je me suis enregistré. Je lui ai dit une espèce de chant d'amour, on va dire, où je mélangeais les animaux mais le cinéma aussi parce qu'elle est quand même sensible toujours à sa carrière même si elle la renie. Elle la renie grave. Oui, mais il suffit de savoir comment lui en parler. Il suffit de savoir comment lui en parler. Comment faire un commentaire sur les pétroleuses en 2011. Bien sûr. C'était parce que c'était Christian Ardent qui nous avait envoyé là-bas et qui gérait les droits de... Bien sûr. C'est très intéressant. C'est bien de l'avoir ça. Mais quand on lui parle du cinéma, de façon, il faut savoir lui parler de ça. Alors, j'ai mélangé les animaux, les films. Tu vois, là, j'ai regardé La vérité de Clouseau. J'ai fait une espèce de mise en abîme. Ce soir-là, il y avait sur... sur quelle chaîne d'ailleurs ? Je ne sais pas si sur une chaîne Paris 1ère, je vois un truc comme ça. Il y avait une soirée pour Brigitte. Ils ont passé deux films. En cas de malheur et La vérité. Tu ne les as pas vus ? Tu ne les as pas revus, ceux-là. Et pendant qu'il y avait le film, moi, je me suis enregistré et je lui ai parlé. Et je revenais en arrière quand je voulais corriger les phrases. Et j'ai fait une demi-face. D'ailleurs, mon âge lui dit ne t'inquiète pas, tu ne vas pas avoir à retourner la cassette. C'est quand même long. C'est pénible. J'ai fait 20 minutes. C'est pas mal déjà. J'ai improvisé. C'est un texte inédit de moi, improvisé, pour Brigitte. Et je lui ai envoyé. Parce qu'on correspond, tu sais, elle m'a envoyé des lettres sur mes livres et tout ça. On s'est beaucoup soutenu à un moment donné. Et il n'y avait pas de réponse. Pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, pas de réponse. J'ai dit, ou ça s'est perdu ou ça ne lui a pas plu. Et puis, tout à coup, j'ai reçu une lettre. Alors là, une lettre, alors, dit tirambique parce qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver un appareil pour écouter ses cassettes. Alors que moi, je croyais qu'elle avait ça, cherchait dans sa cave ou sur son grenier un vieux magnéto, tu sais, de l'époque, où il y avait des cassettes comme ça, où elle pouvait écouter des cassettes comme ça. Et ça n'a pas été le cas. Elle me dit sur la lettre qu'elle a fouillé dans toutes les brocantes de toute la région pour trouver, elle disait à son mari, là, tu le connais, Bernard. Et il disait, il faut absolument me trouver un appareil pour écouter la cassette de Marquet-Douard. Et puis, elle a fini par l'écouter. Et là, elle m'a fait, évidemment, le commentaire. Donc, ça l'a beaucoup touché. Tant mieux. C'était fait pour ça. Et elle m'a dit, évidemment, personne ne m'a jamais fait ça. Elle a reçu des cadeaux du monde entier. C'est normal. C'est la plus belle. C'est normal. Tu n'as jamais fait le portrait d'elle ? Non. Tu pourrais, je pourrais, bien sûr. Picasso ne l'a pas fait. On peut s'y mettre. Mais il y a des photos d'elle. Elle est adorable. Magnifique. Tu as préféré Bardot ou Claudette Cardinal ? Moi, je préfère Bardot. Oui, Claudette Cardinal, c'est bien aussi. Claudette Cardinal. Ce n'est pas le même genre. Tu la connais aussi ? Elle est intermédie. On l'avait rencontrée justement au même moment parce que c'était pour les pétroleuses et elle jouait toutes les deux dans les pétroleuses. Mais pas dans la région. Non, non. Claudette Cardinal, c'était un quart d'heure chez elle, boulevard Henri IV. Et je lui ai dit, pardon, on a passé pratiquement l'après-midi chez elle et elle voulait qu'on se baigne tout nu dans sa piscine. Je te redis, c'était juste pour moi, c'est un souvenir extraordinaire. Mais au-delà de moi, je regrette de ne pas mettre baigner tout nu dans sa piscine d'ailleurs. Non, mais de là, tu as bien. D'ailleurs, si tu la connais bien, peut-être qu'on pourrait se baigner tout nu dans sa piscine. C'est une proposition ? Tous ensemble. Disons que je vais me baigner tout nu avec Brigitte et je vous le regarderai tout le moment dans la piscine. Et toi, tu filmes. Non, mais je parle au-delà du physique et de leur carrière, de ce qu'elles ont été en tant qu'actrices et icônes du cinéma. Toi, après, à les interviewer à l'âge qu'elles avaient... Je ne peux pas dire que je préfère plus l'une que l'autre parce que moi, je ne sais pas de leur vie ou de leur personnalité. Qu'est-ce qui t'a le plus touché ? Elles s'entendent encore bien ? En l'occurrence, je n'ai aucune idée sur le fait qu'elles s'entendent encore bien ou pas parce qu'on ne les a pas interviewées en même temps. mais vous écoutez en parler du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus touché par la rencontre avec Brigitte parce que Brigitte, Bardot est véritablement un mythe. J'ai sorti de mon école de cinéma, j'avais 20 ans. J'ai rencontré une vieille femme quand même, tu vois, une femme qui avait du mal à marcher, qui était bouffie, qui était... Bon, elle n'était pas dans son avantage. D'ailleurs, on n'a pas filmé l'interview, on l'a enregistrée au son. Mais j'ai été... Très méfiant depuis Fogiel, tu sais, elle a fait une émission de Fogiel qui s'est très mal passée et pourtant, je l'avais prévenue et tout ça, méfiant de tous les médias. Et quand j'ai su ça, je ne savais pas... Tu l'as vu cette émission ? Je ne savais pas à quel point elle était méfiante des médias. Il a pris... à défaut, quoi. À la fin, il a méfié sur la politique par rapport à la déclaration de son livre qui est sorti. Le livre qui est sorti au Rocher, bien sûr. Bon, après, c'est vrai qu'elle a ses positions politiques. Mais ce n'était pas prévu. C'est vraiment qu'elle a pris... Quoi qu'elle dit, tu vas, même si elle dit des conneries, des trucs... Ça n'a aucune importance. Elle est intouchable. On s'en fout. Elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut. Non, mais tout le monde dit ce qu'elle veut. On est en France, mon cher ami. Non, mais on n'est pas en France, on est dans le mythe. On est dans Brigitte, elle peut faire ce qu'elle veut. Dans l'Egypte ? Elle fait ce qu'elle veut. C'est Isis. En fait, Brigitte Bardou, il devrait avoir la critique. Ce niveau-là, c'est... Elle a réinventé la femme avec Vadim. Ils ont fait ça... On n'a pas ça. Elle a aidé et elle a participé à l'émancipation de la femme. Moi, j'ai vu des photos d'elle, nues, qui sont quasi pornographiques, que personne n'a vues. Tu les as ou pas ? Bien sûr, je les ai. Vas-y. Non, ça ne va pas. Je ne vais pas lui faire ça, mais je les ai. Il y a six ou sept photos qui ont été prises par un de ses premiers mecs, avant même Vadim, quand elle avait 17, 18 ans, même pas 18 ans. Elle avait 17 ans. les photos exhibitionnistes, on va dire, qui sont en noir et blanc, bien sûr, où elle est encore brune et où elle est très étonnante. C'est très étonnant de voir son corps comme ça. Quoi ? Elle avait beaucoup de château. J'ai vu... Quoi ? Non, 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 ça y est, ça a fait pour ça. Mais là, là, c'était des photos que je les ai trouvées et les originaux sont à Aix-en-Provence, figure-toi, chez un collectionneur qui les a mis à la banque et on ne sait pas qui c'est. Ces photos, je ne pense pas qu'elles veuillent les... qu'elles soient diffusées. Elle n'a pas très envie que ça se... Mais elle aura... Ça n'a pas du tout... Enfin, ça ne changera rien. Aujourd'hui, ce serait très banal. Ce serait banal, mais ça reste très beau et très fort. Et elle est extraordinaire dedans, déjà, alors que c'est bien avant qu'elle fasse du cinéma. Bien avant. C'était avec... Ça doit être Allégré qui a fait ça. C'est l'un des premiers types qui a commencé à lui faire faire quelques images. Elle a les cheveux courts et elle a 17 ans. Wow. 17 ans. En plus, moi, j'ai toute une histoire avec elle puisqu'elle a repris la chanson de mon père en 1969. Donc, c'est ça qui est un retournement, si tu veux, puisqu'on disait que c'est ce type qui avait niqué Brigitte, tu vois, dans les grandes largeurs puisque la version de mon père a eu plus de succès que ça de Brigitte et c'était justice puisque c'est elle qui la lui a piqué. Elle lui a piqué sa chanson et elle l'a réenregistrée dans la foulée. Malheureusement, c'était pas crédible parce qu'une fille comme Brigitte Bardot en 1969 chantant Tu veux ou tu veux pas, c'est-à-dire demandant à un mec s'il veut ou il veut pas, ce n'est pas crédible donc ça ne marche pas. C'est ton père qui a écrit cette chanson. Et c'est donc la version de mon père tel qu'il est encore aujourd'hui il y a 93 ans et donc là c'est crédible qu'un mec comme ça avec sa tronche dise tu veux ou tu ne veux pas une femme, tu vois. Mais pas Brigitte Bardot c'est pas faux. Tu veux ou tu veux pas, c'est ton papa qui l'a écrit. Bien sûr. C'est une chanson brésilienne. Oui, il n'a pas écrit, il a chanté. C'est lui qui en a fait le tube qu'on connaît en 1969. En brésilien ? Non, en français. En français. Et Brigitte Bardot l'a enregistrée tout de suite après dans son dos on va dire avec la même maison d'édition. Ils ont fait une crasse. Malheureusement c'est lui qui a remporté la victoire parce que je vous répète c'est pas crédible que Brigitte demande à quelqu'un s'il veut ou s'il ne veut pas. Tout le monde veut par évidence. Voilà, c'est ça. Donc on avait déjà une petite histoire avec ça déjà. Tu vois, j'avais entendu parler de ça toute ma jeunesse. Moi j'avais 10 ans, 11 ans. Et puis après ça s'est développé et puis on s'est connus avec les animaux d'ailleurs aussi. Et puis elle a lu mes livres et tout et voilà. Et je lui ai permis Et donc tu as jamais eu d'histoire avec Brigitte Bardot ? J'ai pas eu d'histoire avec Brigitte Bardot sauf celle-là qui est très tendre très affectueuse et très bien. L'amour pur. Et ça te fait aller ? L'amour pur. C'est pas ça l'amour pur. Non, non, je dis bien de l'affection. Je te le dirai un jour. Je te montrerai comment c'est que l'amour pur. Mais ce qu'il y a c'est que... Tu vois quoi ? Tu vois quoi ? Je crois qu'on n'est pas sur la même en gardant de l'amour pur. Ah, on sait pas. L'amour pur, c'est l'amour qui n'est pas physique pour toi. D'accord. Et donc, comme elle avait lu mes livres, tu vois, et qu'elle cherchait un éditeur pour le sien, celui qui a fait scandale chez Fogiel, eh bien je l'ai branché chez mon éditeur. Et donc mon éditeur l'a publié et il a fait un carton. Elle a fait 1075 000 exemplaires. C'est bon ça. C'est très bien et c'était très bon pour moi aussi parce que comme mes livres ne se vendaient pas chez mon éditeur, je lui ai apporté sur un plateau une vente, un best-seller. Et ça a été très bien pour cet éditeur, c'était justice aussi qu'il puisse se rattraper sur Brigitte de ce qu'il avait perdu comme argent en éditant moi pendant des années. Voilà. Voilà l'histoire. C'est marrant que c'est pas tout le monde qui connaît Brigitte Bardot. Je suis content de te rencontrer. Je n'ai pas la prétention de la connaître. J'ai eu la chance de l'interviewer et d'avoir passé quelques heures à la madrache. Il y a des beaux messages vocaux aussi qu'il m'a laissé. Ah oui. T'as l'air de bien m'y connaître. C'est merveilleux. Quelle chance tu as eu de rencontrer cette femme extraordinaire. Bah toi aussi, donc c'est bien. Oui, oui, oui. Tu la connais plus que vous. Oui. Mais j'ai senti au cinéma, c'était bien. C'était bien. Pour aller avec Alexandre, tu vois, il était petit lui, mais il était conscient quand même. Elle le fait avec Bernard et il lui faisait encore une sardine et tout ça. Moi, je veux, je veux. Tu vois, je lui fais écrire les trucs et tout. Tu veux, tu veux pas. Tu veux, il y a du long. Avec Gainsbourg, elle a fait un disque qui a été censuré tellement il était érotique. Tu connais ça ? C'était... Je t'aime, moi non plus, mais c'est pas mal avec Birkin, mais avec Bardeau, c'est indépensable. Il y a des pince-fables. Attends, le verre est... Ça, c'est bon, ça. Ah, putain. Ça, c'est quoi, ça ? Non, mais ça, ça continue sur la... C'est des verres de quoi, ça ? C'est comment ils s'appellent ? C'est... C'est le verre de la blague. Non, c'est... Mais laquelle ? C'est Aurélien, qui a fait le tour de magie de trouver le verre. Ah, d'accord. Juste. On avait un magicien de 13 ans. On a de 12 ans et demi. C'est le verre du magie. La blague. On a tout but ton verre. C'est juste le verre du magicien qui prend. Pas de peau, tu vois. Même pas bourré. Tous les éléments sont minés ici, tu vois, c'est que des tours de magie. C'est ça qu'il y a des pièces. C'est le partit du char. Non, mais c'est vrai, Louis. Oui, oui. En fait, voilà. C'est important, il faut le filmer, ce monsieur. Énergie polonaise. La galerie marche au moteur polonais. Pendant ce temps-là. Non, mais voilà. Dans la bibliothèque. T'as honte, c'est ça, Dina ? Je n'ai pas honte, je te dis. Dis-le. Dans la bibliothèque, tu t'en ouvres. Si tu as envie. C'est là qu'il y a la... Si tu as envie, si tu veux ou tu ne veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Mais c'est parce qu'elle veut aussi. Non, pas besoin. Si elle veut, tu as envie. Tu me notes les codes parce que je n'ai plus de batterie. Tu les retiens ? Vas-y. Bref. Beaucoup, ouais. À tout à l'heure. Peut-être. Pas. Il va revenir pour me demander les codes. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est vrai que ce n'est pas mes propos qui l'indisposent. Sinon, je vais m'arrêter tout de suite. J'ai envie de continuer, donc. Bien sûr. Vous êtes pas susceptible, là ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a encore... Une façon horrifique, c'est lui qui est le même territoire dans lequel est même le niveau national, international. Allô ? Oui, bonsoir. On vous appelle pour Darius. Darius Kremetz, vous savez. De mai 1971. À Gdansk. Voilà. On va vous dire savoir s'il y avait une place par hasard. Il n'y a plus rien. La péniche aussi. Péniche du cœur. Le fleuron. Il est éloigné de la péniche du cœur. Mais il n'est pas éloigné de la péniche du cœur. Parce qu'il y était il y a deux jours. J'ai eu une collègue à vous qui me l'a confirmée. Monsieur, c'est moi que vous avez au téléphone. Ah, voilà. Vous êtes Madame X. Le monsieur est éloigné de la péniche du cœur. C'est juste une erreur des marauds qui m'ont accompagné. Ah, mais il a quand même passé une nuit parfaite. Parce qu'on l'a déplacé. On l'a emmené là-bas parce qu'on lui a dit qu'il y avait une place. Mais maintenant, oui, mais il a quand même passé la nuit là-bas. Oui, mais cette nuit-là, c'est bien passé. Oui, mais même s'il y a eu cet éloignement, la nuit s'est effectuée parfaitement. Vous êtes obligés d'en tenir compte. Ce sera tout au moins en termes de conversation. Ah, mais ça, c'est très bien. Et est-ce que je peux avoir votre nom ? Est-ce que je peux avoir votre nom ? Non. Avant ? Et pourquoi ? Pourquoi vous l'auriez ? Et pourquoi vous me parlez comme ça ? Parce que monsieur, c'est des conversations qu'on a depuis trois jours ensemble. Et il y en aura d'autres encore. La dernière conversation est terminée par le fait que vous m'ayez très des connasses. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Ah, c'est lui. D'ailleurs, je suis bien, bien, bien... Sur ses bonnes paroles, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il avait tout à fait raison. Je l'approuve. Elles sont dans la vie de l'héritage. Il est éloigné de l'endroit. Voilà un beau combat à mener. J'ai pas suivi, alors. Et quand il est réintégré et que ça se passe très bien, ils n'en tiennent pas compte. Il est quand même éloigné. T'as vu la connasse ? Vous m'avez traité de connasse. Non, il ne fait pas la différence entre l'accent polonais et l'accent marseillais. Dommage. Enfin, il avait raison. Oui, comme d'héritage de tout le reste du champ. Il avait bien raison. Donc ça, c'est intéressant comme meuf. Tous les jours, j'avance dans l'étude de ce que c'est que Samu Social. Ça, c'est un vrai combat aussi. C'est pas les animaux, mais c'est pas mal aussi. Moi, j'ai été avec Dominique, c'est mon ex. Alors, Dominique, il était là, c'est ton ex ? Oui. Vous êtes resté combien de temps ? 3-4 ans. Ah, quand même ? Oui. Et ça fait peut-être 5 ans qu'on n'est plus ensemble, mais c'est le seul ex avec qui je suis vraiment resté à l'éritage. Ils sont en train de me dire qu'il est en train de me dire et que j'ai des amis de Dominique et que j'ai des amis de Dominique. Vous connaissez les amis de Dominique. Très bien. C'est vraiment des amis de Côte d'Homme. Ah, c'est vraiment dommage qu'il t'ait parlé chez Brigitte. Oui, c'est ça. En plus, on était ensemble. C'était pas bien loin. C'était pas bien loin. Pourquoi je suis pas venue chez Brigitte Barbeau ? C'est une très bonne question. C'était quand, d'ailleurs, ça. On était ensemble, Dominique. C'était au début. C'est en extension ? Oui, si. Mais c'est quand, alors ? Tu connais l'année, à peu près ? 2009. Ah, d'accord. Là, c'est pas loin, non plus. Moi, je suis allé chez elle, en tout cas. C'était en 2006. C'était avant New York. 2009. Avant New York ? Vous êtes allé à New York ? Vous êtes allé à New York ? Pendant dix mois. Dix mois ? Oui. Donc, aventure. Dix mois à New York, c'est incroyable. Un jour, j'y arrive. J'ai travaillé là-bas et travaillé là-bas. Moi, étudiais. Étudiais quoi ? Ah bon ? J'ai fait l'école de Jean-Saint-Berre il y a... À New York ? D'accord. Et donc, à côté, pour gagner ma vie, je faisais du babysitting quand j'avais bossé dans un resto français. Tout ça, sans carte, quoi. Tout était... C'est une carrière. Toujours dans ces années-là ? Ces années-là, ouais. 2010, c'était ça, ouais. C'était 2008, 2009. 2008, 2009, New York. 2008, 2009. Ouais. Et vous viviez où ? Et dans quel quartier ? Upper West Side. Upper West Side, ouais. Broadway. Exactement. Là où tu es mes parents aussi. 96 Broadway, exactement. C'était juste génial. J'y suis retournée, mais ça a totalement changé. Je ne sais plus, 45ème rue, je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est 96. Quel bonheur ça vit. Ah oui ? Je ne sais pas, franchement, je ne voulais pas repartir, mais une fois que je suis revenue ici, et maintenant, je n'y retournerai pas pour vivre. Mais au New York, si tu as beaucoup d'argent et que tu peux partir régulièrement au New York, c'est génial, mais sinon, en tant que comédienne, c'est juste l'horreur. C'est vrai qu'en tant que jeune comédienne et jeune réalisateur poché. Oui, mais c'est bien, c'est exaltant. C'est en même temps exaltant et en même temps un peu... Oui. Une parade de taille. Et c'était quoi la vie, alors, à New York ? Vous viviez le soir ? Vous faisiez quoi ? Vous sortiez ? Vous avez fréquenté quel genre de monde ? Non, le problème, c'est qu'à New York, donc Dominique, elle faisait ses études à l'ESRA. Donc, on était régulièrement avec des Français. C'était très chiant. T'as une communauté à la main française, mais qui est hallucinante. Et moi, pour bosser, je trouvais, je faisais ou du babysitting, mais j'étais prise parce que j'étais française pour, tu vois, parler français aux petites ou pris dans des restos français. C'est hyper chiant, quoi. Tout ça n'est pas très intéressant, mais c'est vrai que c'est une très belle ville et c'est bien marré. 10 mois, c'est beaucoup. Moi, ils sont restés 4 ans. C'est encore autre chose. Ils sont immigrants, carrément. T'es resté 4 ans ? Ils sont, oui. Mes parents. T'es parents ? Avant que je naisse. J'ai passé 6 mois dans le ventre de ma mère, de New York. C'est pour ça que je ne suis jamais retourné. J'ai des souvenirs assez fous. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est bruyant. C'est un souci un peu obscur. Ça vient de là. 54-58, ils sont restés. Ils sont partis comme ça, en immigrants. Lui, pour travailler dans le jazz. Pour voir ces idoles de jazz qui étaient encore là. Les plus grands étaient vivants. Et donc, il a fait des photos. Quelle nationalité ? Qui ça ? Tes parents ? Les Français. L'origine italienne, mais oui, français. On s'est parti de Marseille. Enfin, Marseille, puis Le Havre. Et puis, par bateau. Ils sont restés 4 ans. Au bout de 4 ans, comme j'étais... J'arrivais, ils ont choisi de me faire naître en France. C'est pour ça qu'on est revenu à Marseille. Sinon, j'aurais pu être américain. Ce serait bon, ça n'a pas écrit tout ça. Ça n'a pas écrit tout ça. Ça n'a pas écrit tout ça. Tu aurais aimé ? Non, je ne suis jamais retourné. C'est vrai ? Jamais. Même en voyage ? Tu ne connais pas New York ? Non, je n'ai jamais allé dans aucun pays anglo-saxon. Alors, ça vaudrait le coup, avec tout ce que tu filmes, qu'on se fasse tous ensemble un voyage à New York. Oulah ! Mais c'est une volonté délibérée, quoi. Tes oeuvres à New York ? Mes oeuvres à New York, oui. Ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ? Où ils vont adorer ? Pourquoi ne pas aller dans les pays anglo-saxons ? C'est marrant, quoi. Oui, j'aime bien. Enfin, du coup, c'est fait exprès. Je veux dire, c'est... Oui, oui, c'est politique. Oui, ben oui, j'imagine. Non, je n'ai pas pu... J'ai baigné tellement dans le jazz et tout ça, je connais très bien. C'est pour ça que je... je connais tout ça, le milieu du jazz. Toi, tu joues dans l'instrument ? Oui, je joue de la guitare. Mais ils n'ont pas gardé de très bons souvenirs. C'est un peu ce que vous dites aussi, au bout de 10 mois, de là, revenir vivre. Même s'ils étaient, eux, pas du tout dans un milieu français, mais dans un milieu américain, de noir américain, en plus. Mais arriver à percer, à percer, surtout dans la musique, de jazz, même s'il a joué avec quelques bons musiciens, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas arriver à percer. Il y a une telle concurrence, il y a un tel flux de... Tout le monde travaille, tout le monde joue. Il y a du monde. Évidemment. Il y a du monde. Et la vie a été très difficile pour les... Ma mère était secrétaire, tu vois, et lui, il jouait comme il pouvait. Il jouait les quels sons ? du saxophone et la clarinette. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Ils sont toujours... Non ? Donc, j'ai vécu dans cette mythologie, tu vois, au retour, ils m'ont raconté, puis j'ai... Lui, ayant fréquenté des très grands musiciens, des génies du jazz, il a rapporté des photos, des anecdotes et tout, il a été un peu le témoin de ça, il a raconté tout ça, à son retour, et j'ai écrit tout ça, bien sûr. C'est plus tard, ça fait partie d'une mythologie familiale. C'est pour ça que je connais New York par ça, quoi. C'était New York aussi et Broadway. Ça t'a pas donné envie d'y aller ? Non. Enfin, il y a toujours eu quelque chose qui m'a empêché d'y aller. Tu vois, donc je prends ça comme un destin. Tu marqueras, se fies au signe, quand même, au signe de l'univers. Il y arrive toujours des trucs... C'est vrai, tu te fies au signe, marqués de l'univers ? Ben oui, c'est un spray. Je suis bien obligé, je cherche un restaurant d'autrefois et qui je vois en vitrine avec ta daïe. Vous le connaissez, ta daïe ? On s'est croisé. Ah oui, c'est en plus. Tu l'as bougé où, toi ? Ah oui, tu l'as filmé, filmé, à quelque chose de ça. À table. Êtes-vous allé à table ? Ce jour-là, c'est ce jour-là ? C'est ce jour-là ? Tu as filmé ? Non, je n'ai pas filmé ce jour-là. On était dans le public. Nous sommes les premiers fans. On a dit qu'on allait y aller. On va y aller. C'était mon soir grand fan club. J'avais Dominique. T'avais tout le monde. Gautier Capuçon, Frédéric Tabilly, Hector Auberg, et c'était The Night. Or que tu as dit cette personne, tu sais, c'est genre un ministre de ta. C'est bien. Et par hasard, tous ces gens-là, non ? Non, je l'ai en train de jouer. Et non, Gautier m'avait fait une surprise. Ah, d'accord. Gautier Capuçon, et Dominique allait venir. C'est le jeudi. C'est le jeudi soir, oui. Donc c'était hier. C'était hier, il n'y a pas beaucoup de monde. Avant, la semaine passée, il y avait David Duranger qui était venu. Oui, tu m'avais dit, Voilà. On va venir te voir la semaine prochaine. Alors là, tu vois, je suis allée à la projet d'âme, il y a dix personnes qui vont venir déjà jeudi. Peut-être neuf. On va voir après, on verra. Tu te débiles là. Si je peux, je viendrai. Je ferai tout pour, mais on va se marrer. Trop prévoir à l'avance. C'est une très belle expérience. Un tab, c'est marrant. C'est une expérience de micro-théâtre immersif. Tu te mets à l'aise ou pas à l'aise. Tu te fais vivre des choses. Assieds-toi à côté de Jenna quand tu y vas. Maintenant, on passe. Parce qu'on peut choisir. Tu choisis. Comment on peut le savoir d'avance ? Premier service. Tout le monde va prendre attention. Tu ne sais pas. Tu t'assures où tu veux. Mais c'est toi après qui décides. En face de qui tu vas t'asseoir. Ah oui, mais on ne peut pas le savoir. Moi, je suis assise déjà. Quand tu arrives. Quand la personne arrive. Quand le public arrive, les acteurs sont déjà assis. Les gens hésitent à se mettre en face de toi. Les gens ont surtout peur de se mettre à côté de moi. C'est très drôle, c'est que tous mes potes qui sont venus au départ ne me regardaient pas. J'avais des potes qui étaient en face de moi. Et donc moi, je suis là. À un moment, je regarde un peu. Et j'avais tous comme ça. Je suis comédienne, mais regardez-moi les amis. Ils n'avaient pas à regarder. Et après, on parlait. On me dit, il y a une sorte de... On est un peu mal à l'aise. On a l'impression d'être voyeur. On n'ose pas te regarder ou par gêne, ou par peur de me déstabiliser, ou par peur... Pour plein de trucs. Non, mais les amis, je suis comédienne, quoi. Regardez-moi, j'attends que ça. C'est assez drôle. C'est un truc un peu qui m'aimait mal à l'aise. Ça m'aimait mal à l'aise. Après, moi, je n'ai pas de costume de scène. Je ne m'allais pas. Contrairement au cercle, quand toi, c'est dit... Oui, mais tu n'es pas dans le... Tu vois, d'habitude, il y a des comédiens qui sont sur scène et toi, tu es assis sur une chaise et tu n'es pas sur la scène. Sauf que là, en fait... En fait, tu es au même niveau. C'est ça, j'ai dit j'en ai marre. Là, tu es au même niveau que les comédiens. C'est comme si tu étais sur scène. Là, je m'en suis dit comme tu veux. Tous les jeudis, je change. Parfois, je suis très classique. De toi, tu vois, un truc un peu plus provoque. Toujours tes fringues. Oui, on n'a pas de budget donc je rêverais que tu vas dire je fais un petit temps shopping pour j'ai dit ça. Il y a quand même un rapport d'infériorité. Tu peux t'en faire prêter aussi. Ça ne s'intéresse pas. Non, on n'en est pas à ce stade. C'est quelqu'un qui fait un spectacle de vente. C'est ça qui m'amuse et de voir en fonction de comment je suis allé voir si les gens réagissent vraiment pas. Tu essaies de trouver des trucs qui font que tu découvres des nouvelles choses, tu as l'impression de tester autre chose à chaque fois. C'est ça qui est drôle. naturel. C'est pas tellement intéressant. Tu vois, quand tu es devant tu utilises que c'est pas intéressant. Il passe hyper bien à la caméra. De toute façon, Valentin... Valentin passe bien à la caméra, ça te dit ? Ah ben oui. Bien sûr. Mais ça se voit, tu n'as pas besoin d'être en la caméra pour le voir. On n'est pas plus obligé après la fumée. Je peux t'aider ? Non, ce n'est pas Le Pen. Merci. Il est à qui cet appareil ? Ah oui, ici. Enfin, à ton joueur. Moi, à la base, mais... Ah voilà, d'accord. c'est quoi le film qui est proposé ? C'est un petit film comme ça. Des éclats, parce que Jeda me dit qu'elle a regardé beaucoup de films de nous à la galerie sur Internet. Oui, j'ai vu en fait... Ah oui, c'est vous. Moi, je croyais que ça restait vraiment dans l'ordre intime, tu vois, mais en fait, tu es sur YouTube après. Voilà, non, mais c'est des films qui sont composés, qui sont montés, qui sont construits. Il y a toujours des histoires, des gens qui parlent. Non, la dernière fois, tout le monde dansait, il ne se passait rien. Et là, on en a 100 d'avance, qu'on n'a pas encore monté. Oh my God. Quand les gens viennent, on leur donne comme ça, des inédits, comme ça, des reprises. C'est des fragments qui sont très intéressants, parce que c'est improvisé. Donc, quelqu'un entre et puis je lui parle, on discute. C'est pas le plus soin, c'est même pas possible. C'est OK, c'est très bien, je suis tranquille comme ça. Je vais te dire, pas de souci, il y a très bien. Mais toi, toi, tu dis ça, je te dis ça, mais c'est... Je te dis ça, je me dis qu'il n'y a pas mal de comédiennes, qu'il n'y a pas mal de comédiennes, il t'a dit qu'il faisait ça souvent ? Oui, ben là, mais tu vois, j'allais viner avec la médecine en ville, et le chien, et la nuit, et la nuit, je connais aussi, c'est que c'est son petit monde, il ne connaît personne. Je me rappelle, à sa gloire, à l'époque de Paris dernière, où il était censé connaître tout Paris, le nord-cien, on était avec elle, avec Claire Neboux et lui, tous les trois. On avait dîné dans un truc, et puis après, on dit à Frédéric, Claire, on lui dit, bon, sors-nous, amène-nous dans un endroit puisque tu connais tout Paris. Incapable de trouver un endroit, un endroit, après, minuit, une heure du matin. Frédéric Sadey, le mec de Paris dernier, il ne connaissait rien, de rien, de rien, de rien, d'un endroit. Parce qu'il ne connaît rien, parce que c'est que les clients qui sont proches, qui sont proches, qui sont proches, et tout. Donc finalement, c'est moi qui les ai emmenés dans un bar à pluie, tout le monde le connaît, où il y avait un plein d'ambiance, et là, on a fini là, qu'il y a trois, je leur ai montré à tout le monde, au univers de l'époque. Sinon, ils n'avaient rien, ils n'avaient aucune, aucun objectif, aucune destination d'actualité. Aucun savoir-vivre, en fait. Aucun savoir-vivre, la nuit. C'est une dévalorisation de même. C'est pour ça que c'est pour ça, je l'ai dit, il n'y avait pas vraiment concerné. Voilà, c'est ça. Après, c'est qu'il n'y a pas d'avantages. Voilà. Je ne sais pas trop, tu vois, quel est son intérêt, pourquoi, pourquoi. Tu n'as pas de l'ambiance, c'est-à-dire, pourquoi tu me disais avec moi ? Non, mais c'est pour me dire parce que ça m'intéressait, je vais te connaître, je vais te voir. Ce qui est difficile, c'est la fin, quand tu te dis d'amitié. Tu vois, c'est comme ça, ça peut être le problème. Après, tu as dit, on va voir, salut, j'en suis mis. Tu n'as pas dit, on va voir envers ailleurs. Pas d'autres ? Tiens, tu n'as plus. Moi non plus. Moi qui habitait en face. il va traverser tout Paris. Oui, c'est bien. Si il a vie comme ça et que... Oui, il est comme ça. Il y a un peu de désesprit aussi. On sombre. Peut-être que ça a l'intérêt mal de dîner avec des pensées. Ça le distrait un peu et puis après, il a sa vie qui est... Je crois que c'est lié à elle aussi. Je peux te faire un bisou ? Non. Bon, allez, balance le film. J'ai l'enregistré. J'attends un peu ou pas ? Quoi ? Je ne m'attends pas trop. Ah oui, on va juste... Non, mais il y en a, c'est juste, on en va en prendre un ou deux. C'est plus un milieu à chaque fois. Je ne sais même pas, c'est des petits éclats, des petits brouillons. Oui. Je ne compréhende pas. Oui, si tu veux, vas-y, vas-y, mets que celui-là. Oui, d'accord, c'est bien ça qu'il veut. C'est bien ça qu'on regarde. C'est bien ça qu'on regarde. C'est bien ça qu'il a pris. Ces exemplaires ont été sortis du pylain. Ils étaient en train de être détruits quand je les ai sauvés. Je ne vais pas les laisser pour rien. Ça, on ne va pas les publier tout de suite. Ah oui, ça a pris l'impression. C'est une vidéo tournée ici. C'est une vidéo tournée ici. Il y a pas mal. Ah oui, oui, non ? Tu lances ? Moult caméras là. Oui, quand on se sera assis ou... Non, celui qui l'a porté à ce moment-là c'est Valentin. En l'occurrence. Je vais t'a combiner. Je me suis un peu... Enfin, à la barre d'espace, c'est tout là. C'est tout là. Deux heures et demie. Deux heures. Je t'en prie, je t'en prie, vas-y. je t'en prie. non, 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 je suis tombée d'un petit. C'est quoi ça ? C'est un fluide, un petit coup, un extrait, enfin, je ne sais pas ce qu'on fera avec ça. J'ai une sensation, c'est assez... Je crois que c'est la membrane au-dessus de l'os qui a été choquée ou... enfin, je ne sais pas ce que je l'ai dit. On va te voir ça. Le médecin, il m'a filé l'homéopathie et tout. Tu as raconté, il y a avec les genoux. Vachement bizarre. C'est chanou. Oui, oui. Je ne peux plus le mettre à genoux. Ah bon, ah oui, ça c'est vrai. Ah, ça s'enlève pas. Mais non, arrêtez. Ah, ça fait trop mal. Ah non. Non, non. Mais en fait, ce n'est pas l'articulation parce que je peux faire mon support. Non, c'est une petite pause. J'espère que c'est le dos là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais. Il est bon? Il est bon? M�oyant. M�oyant. C'est méfier, c'est méfier, je n'ai pas l'homéopathie. M�oyant. C'est à la fin, avec les chars. C'est une question avec les gens. C'est une question avec les gens. c'est ça depuis 9 ans. Méliques. Elle est charmante ça. Je suis tombée, quand j'étais, j'étais le mec qui l'aime bien là. En fait, son père est architecte et il a fait tout un immeuble à Spinelle. Le 7 à Spinelle, il a fait du immeuble. Et l'appartement est magnifique et il y a des petites marches en fait. Dans tout l'appartement, il y a des petites marches. Et autour du lit, il y a une petite marche. Et je n'ai pas vu la marche. C'est bon ? Ouais. Je me suis conseillée. T'es punie. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Et voilà. Et du coup, j'ai ça. J'espère que ça va partir. Attends un petit peu du gel. Bah, je mets du gel, j'ai de l'homopathie, je mets du Voltaren. On m'a dit de mettre chargile vert. Tu fais un film porno ? Non, non, tu vois. Enfin, je suis tombée sur l'autre mais j'ai rien. J'ai pas... Ouh, mais c'est vrai. Ahahah... Non, non, c'est bien. C'est un lit. Lili, un lit. Non, c'est bon. C'est un lit. 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 Ouais, grand. Qu'est-ce? Barbie ? Oui. C'est ton secrétaire ? Oui, c'est vous, Donald Luka, et oui. Et oui. Alors, va le voir. Je crois que j'ai vraiment tout à l'heure quand même. Ah bah oui, c'est la magie. C'est la magie là. C'est toi ? Mais non ! Oh, il a tout bon bruit ! Mais c'est pauvre, c'est la magie ! Tu sors de ma place, tu es mort ! On est tous nables ici. C'est lui là, tu regardes. C'est pas toi. Ils sont morts, ils sont sur ma place, ils sont morts ! C'est pas moi, j'ai peur de m****. Tu n'es pas ici ! Allez-y, on pigalle ! En fait, il y a une membrane où tu te doses. Mais oui. Je crois que c'est ça qui a été touché. Oh, tu... Ah ! Voilà ! Hop ! C'est ça ? Bah oui, tu le voulais, tu m'as dit ! Mais non ! Et hop ! C'est lui ! Je lui fais rien du tout ! Non, tu fais rien là, regarde ! Tu fais rien du tout ! Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Tu parles d'un enfant ! Tu as dit où ça ? Tu as dit où ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il est comédien ! Il est comédien ! C'est quoi ? Il y a une expression... 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 Diagophone ! Oui ! Ouais ! On dirait qu'il y a la framboise à un second. Putain ! De la banane ! Ça marche pas rien là ! C'est le brujo venu ! C'est le brujo venu ! Et quand... Stabiliser ! C'est le mot français ? Quoi ? Stabiliser ! C'est quoi ça ? Stabiliser ! Ah ! Stabiliser ! Oui ! Stabiliser ! Stabiliser ! C'est le mot français, oui ! On ne peut pas accrocher encore plus ! Accrocher encore plus ! Accrocher encore plus ? Ça veut dire quoi ça ? On ne peut pas accrocher encore plus ? Oui ! Quand tu dis... Tu... Un peu ça... C'est théâtre... Tout ça... Tout ça... Tout ça... Et... Encore plus ! Et... Encore plus quoi ? Tu... Faire ! Quoi tu dis ? Tu fais... Tu dis... Et... Théâtre... Ça... Mais bon... Mais... Ne voudrions pas ! Ne voudrions pas ! Ne voudrions pas ! Ne voudrions pas quoi ? Tu accroches ! Encore ! Encore ! Encore ! Est-ce que j'accroche ? Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Et... Encore ! C'est bon ? Pardon ? Je m'en prie. Je jette du froid. Tout ça. Nous ne pouvons pas danser au droit où tu fais à quand coûte plus, plus, plus moi. Non ? Merci. Vous nous en croire ? C'était quand ça ? Non, écoute, la langue française c'est dure, mais elle dit « Tu lâches pas non ? » Eh ben non. Pardon ? Pour moi, c'est bizarre pourquoi j'entends ? Maintenant, avons mille, mille, mille pareilles choses. Pas ça ? De temps en temps, comme maintenant. De temps en temps, Ça se fait terrorisme. Terrorisme. Soi-même. T'as raison. T'as toujours raison. T'as toujours raison. Deuxième novembre, Dernier Chien de Paris. Non, c'est ce matin. C'est pas sol. C'est un bon lieu. Je garde jusqu'à cette vie, mais quand même, quand même, je suis en chaise, pas chaise dans cellules, pour parler, c'est photo royale, chaise dans cellules c'est pas comme ça. Pourquoi pas te retourner pour moi ? Jusqu'au... Jusqu'au... Ils sont mal... Et dis donc, vous m'avez dit, criez un ou deux fois, c'est quoi, c'est mauvais ça ? C'est à 12h15. Non, Dominique, on devrait pas, donnez une caméra... Verdict, c'est bon français. On va faire la mise en amine de la mise en amine. Verdict, véritablement. Véridict ? Véridablement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les passages sont maintenant quoi ? A. B. C. Silence. C'est mieux. Comment on dit, mon amour ? Le silence est hors ? Exactement, le silence est dehors. Non, 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 non. C'est la faute, mon foie. Non, en face, la doule. C'est toi qui les ramène et pour toi il se passe rien. Non, en face, la doule. J'ai fait une guerre après l'Antoine, le futur Antoine avec qui tu l'habites. C'est bon Antoine, non. C'est Antoine, tu l'habites, tout ça, ou pas ? C'est Antoine, tu l'habites dessus, tout ça ? J'ai dit que je vais me discuter avec toi quand même avec l'Antoine. Jamais ! C'est tout dur, c'est le monde. C'est toi, t'es la frustrée, Antoine ? C'est l'embrasse. Parce que là, on a envie que ça passe un peu à l'écart. C'est dans un autre film, genre, on va pas tout montrer le même. La baisse, direct, tout ça. Et pas tout, c'est mal. Mais non ! Pourquoi toujours embrasser, en plus ? Non, je sais pas, c'est pour passer à l'étape au-dessus. C'est beau déjà, c'est beau, c'est bien. Non, c'est beau, c'est vrai, je le vois que je te dis, c'est beau. C'est pas mal. Elle est très pipeuse. Elle a une fère de nichons incroyable. Elle a une fère de nichons incroyable. Et le type qui est derrière, il s'y prend bien ? Il est à l'aise sur sa chaise tranquille ou quoi ? Il est à la maison. Je suis à la maison. Je suis chez moi. Tu comprends ? Il y a qu'un seul fauteuil, vraiment, comprends-moi ? Ah, putain ! Quelqu'un j'allousse. Tu prêtes ton fauteuil, des fois, ou pas ? Ouais. C'est vrai ? Non, 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 c'est pour être... Une fois, il s'y est mis. Parce qu'on s'est passé les choses à 30 ! Ouais, c'est un fauteuil chelou. C'est un fauteuil magique. Magique, magique. C'est un fauteuil que j'avais ressorti. Voilà. C'est un fauteuil. Bravo ! C'est Valentin. Je ne sais pas si on doit applaudir Valentin ou Marc Edouard, un peu les deux. Non, je... Un autre, allez. Un de David. Il n'y a pas un truc plus tard ? Bon, vous me détaillez conquête. Je n'en sais rien. Mais je n'ai pas de conquête. Mais c'est quoi cette réputation ? Il était où Marthevard, d'ailleurs, quand je suis venue ? Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, oui. Et là, je dis, ah, j'ai rencontré Hector Auba, je fais de la partie, blablabla. Et là, Antoine, qui n'est pas là ce soir, l'autre Antoine, me dit, ah, c'est marrant, Hector Auba, mais je vois très bien qui c'est. Antoine, qui n'était pas là ce soir. Antoine, qui n'est pas là ce soir. L'autre Antoine, me sort le journal intime de Marc Edouard qui parle d'Hector. Et là, il y a 30 pages sur Hector Auba. Qui sont définitives. C'est par ça qu'il passera la postérité, ce concombre. Bien entendu. Aucun doute, il le sait. C'est pour ça qu'il en veut tellement. Il n'y a pas d'autre raison. Est-il possible qu'un jour, vous vous réconciliez et que l'amour surpasse tout ça ? Non. Que le pouvoir de l'amour... Mais non, mais c'est très bien ça. Enfin, l'amour du pouvoir surpasse. Mais en plus, c'est lui qui s'est fâché. Mais c'est dit ami. Mais ça veut rien dire. Je ne changerai pas mes amis d'antan contre un milliardième de Darmus l'acquérant. Sans parler des autres. C'est encore autre chose. Alors, parlons que de notre relation. Venez tous les jours ici. Vivez la vie de la galerie. Et soyez l'une des femmes. Et on parlera de notre relation. Vous et moi. Mais les idées et les... Ce n'est pas pour moi, j'y arrive pas. Ah non, vous n'y arrivez pas. Ah ouais. Vous êtes dans le fou, hein. Ouais. Il y a une grande chance que vous avez... Je vous inviterai à la fin de l'indécence. Bien sûr. Il y a une jeune fille qui a acheté le slip, d'ailleurs. 1,50€. Des cravates offertes par Tadéi, d'ailleurs. Les costumes offertes par Tadéi. 2,50€. Tout est parti en une journée, hein. L'absurdité de... Manque d'eau touchée par Benoît Poulvord. Et moi, je trouve ça vraiment génial. D'abord, je vous félicite. Elle fait le coeur, il fait sincèrement. Ah, 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 ah ! Vous faites cette connasse. Ah, ce que vous pensez. Mais je ne pense pas. Je ne pense rien, moi. Merci, Sophia. J'essaie de vous expliquer. Je n'ai pas du temps votre chèvre. Je suis très fatiguant. Je suis très épuisant. Vous avez vu ? Regardez dans quel état ils sont. Regardez ma mère. Qu'est-ce que vous avez raté, madame ? Ce que je veux dire, c'est que... Vous pourriez jouer le rôle. Ça ne se manifesterait pas par mes pensées. Auparavant, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas de goût. Vous comprenez ? Je n'aime pas ceci et j'ai pris cela. Vous êtes là incarné, etc. Et comme vous êtes là... Dans le monde, il y a la vérité. Vous n'écoutez pas. Vous avez ces 20 mètres carrés. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez rien. Pourquoi j'ai commencé ? La vérité. La vérité. Écoutez. Moi, je dois écouter, me taire. C'est comme ça qu'il aime. Pourquoi vous taire ? Je n'ai pas l'habitude. Mais pourquoi en général... Oui, ce n'est pas comme ça. C'est sûr que ce n'est pas comme ça chez Mélenchon. On n'est pas obligé de se taire. On peut interrompre Mélenchon. Bien sûr. Et lui dire... T'es comme... T'es comme... T'es comme... On peut lui dire ça tant qu'il... Non, on n'insulte pas les gens. Vous savez, c'est un truc... Ça s'appelle la courtoisie. C'est vrai. La courtoisie et puis il y a des choses qui se font. C'est un truc horrible. Il y a des choses qui se font. 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 Elle peut me toucher. Elle était un grand défenseur de cette idée de la courtoisie. Elle est un peu froide. Elle a les mains froides. Et quelqu'un pouvait les réchauffer. Je pouvais le faire d'ailleurs. C'est pas très bien toute seule. Mais j'ai les mains trop sales aujourd'hui. Mais comment faites-vous ? Je suis très sale. Je suis un type d'une propreté très douteuse. Je crois ça. Je crois ça. Elle croit tout. Elle croit tout. C'est une naïve. C'est une naïve. C'est une naïve. C'est ta peinture, c'est ça ? Oui, bien sûr. Bah oui. Donc... Il faut se couper les ongles quand même. Je veux dire ça. C'est vraiment des considérations qui ne méritent pas d'être filmées. Pourquoi pas ? Allons plus dans notre relation. Venez me couper les ongles. Mais non, mais non. Vous pouvez appeler mon attention sur vous. Mais vous voulez me couper les ongles ? Certainement pas. Ah bah oui. Parce qu'il y a des choses... Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui se font. Et d'autres qui ne se font pas. Et à partir du moment où on pense ça, on ne peut pas faire la révolution. Il y a des choses qui s'achètent. Et d'autres qui ne s'achètent pas. Vous ne s'écoutez pas ! Et vous n'écoutez pas ! Vous n'écoutez pas ! Vous pensez que je vous donne comme trésor en vous de ces ensemble ? Vous n'avez même pas compte ? On ne peut pas faire la révolution. Absolument. Donc c'est ça. Réfléchissez ça avec Mélenchon. Tandis que moi, il y a rien qui se fait ou rien qui se fait pas. On est d'accord ? Et c'est comme ça qu'il y a la révolution. Dans un anarchiste. Exactement. Et dans un anarchiste, c'est évidemment l'ennemi du pseudo-révolutionnaire humaniste. Exactement. Dans les basistes sur la gueule. Exactement. Qui vous épatte et que vous idolâtrez. Et que vous servez. Oui. Alors, considérez Chivivar comme un anarchiste. C'est une erreur fondamentale. D'un bouillon. En tout cas, heureusement qu'il était tellement anarchiste jusqu'au bout, qu'il en est mort. Parce que c'était tellement anarchiste. Il était tellement révolutionnaire jusqu'au bout qu'il en est mort. Mais rien d'anarchiste. Bien sûr. S'il avait été un peu moins anarchiste, et anarchiste et anarchiste, il n'aurait pas foiré sa dernière campagne bolivienne. Oui, quand même. Mais vous n'avez quand même pas de... Il ne la foire pas, sa dernière campagne bolivienne. Pour vous, c'est... C'est une erreur fondue et la fayette. Oui, la foire aussi, comme il a trouvé celle du Congo. C'est pas des foires... Vous connaissez bien Luce ? Vous connaissez bien Luce ? J'ai lu, j'ai lu pas mal. Vous avez vu que la photo de ma galerie il y a quelques mois, c'était le portrait Luce en vitrine. On ratait l'autre ? Non, j'ai rien. Bien sûr. De plus en mieux. Avec beaucoup de connaissances artistiques en même temps. Pour rajouter les compétences artistiques à la bêtise politique. Je suis censée terminer comme ça, là, sur votre mur ? Non, toujours. Rapportez-moi les clous. Rapportez-moi les clous et le marteau. Nous allons la crucifier. Allons-y. Ça, c'est un spéculope. C'est pour mes consultations de gynécologie. Mais il y a déjà le marteau. Non, ça, bon, parce que je n'en ai pas besoin tous les jours. Je consulte en plus. C'est pour ça que je gagne ma vie en étant gynécologue à l'acteur. C'est mon hobby. Je savais que c'est illégal. Oui, mais ça fait rien. Il y a des choses qui se foutent en finesse dans l'expression. Alors, moi, je ne vous compare pas à l'élan. Ah, bravo. A aucun moment, je ne pourrais vous compare. Bien sûr. Ni à Zbeg, on est d'accord. Ni à Schmitt, c'est un gros PD. Je crois connaître vos arts, en plus. C'est un imbécile. J'ai fait un théâtre de merde. C'est dur, hein. Mais c'est vrai. C'est dur, je me suis portée. Oui, mais je sais pas. Vous vivez seule. Pas du tout, ma peau. Non, non, vous vivez seule. Non, c'est bien. Votre maison, on va pas... C'est ici ma maison. Ah bon, vous vivez tous ici ? Oui, on est tous ici. Quand je suis fatigué, je vais marcher. En partie. Voilà. Oui, ma mère est riveur, ça dépend de ma règle. C'est dur, c'est dur. 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 Je te crie, moi. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai le voir, il est vent de la merde. Attention, les gens qui ratissent ici, alors là, ils... Attention, ils ne parlent plus jamais. Ils ont perdu la croix. Votre avis ? Comment on appelle ça, un enfermone qui se dégage de vos caleçons ? Les médecins. Je suis trop loin à ma porte des... Je crois que le mec m'a remis de nos DL. Ça n'a pas fait marier de la mère, ça marche. Non, mais c'était bon. Je suis... C'est pas celui-là, ça marche. C'est pas celui-là, ça marche. Je l'ai sorti aussi. C'était plus celui-là, ça marche. C'est pas ça, c'est le même améliorer. C'est la vérité. Je sais que... C'est complètement un rapport avec un brioche, c'est ça ? Un maillot sur la mère égée. Ah bon ? Ça s'est porté ? Ça, c'est un maillot que j'avais quand j'étais en Grèce, quand j'ai passé 7 mois en exil sur une île, pour écrire un livre qui est là, d'ailleurs. Et voilà. J'aime bien votre définition de l'exil. J'ai passé 7 mois en Grèce dans l'exil pour lire un livre. C'est ça ? Oui, j'ai quitté Fame et Enfant pour ça. Et j'ai ramené ce... Allez, prends les oignons. Et euh... C'est ta mère qui me fait ? Oui, bien sûr. Comme si elle m'avait fait. Des faits. Qu'est-ce que vous avez raté chez lui ? Qu'est-ce que vous avez raté chez lui ? Je peux pas être sa mère. J'ai peur d'achat. Mais si, mais si. Elle me rendit en plus. Bah c'est ça que j'ai fait chez ma mère, c'est qu'elle me revient. C'est qu'elle fait un déni. Elle ne fait pas un déni français, elle fait un déni de naissance. Y'a ma mère qui fait un déni de naissance, elle dit de m'avoir mis au monde, tu vois. Même pas de m'avoir... de m'attendre. J'espère que vous vous prenez pas. Evidemment que non. C'est une femme qui est cassée. Avec un leader, comme je vous écoute, qui va juste pas. Leader maximo. Ouais. Maximaliste, machin. Vous allez vous faire chier après. C'est dur, hein. Vous n'avez pas du tout envie de sortir. Vous voulez pas nous aider à faire la cuisine ? Non. Les femmes aussi, c'est pas. Bah nous, non. C'est un allégomisme. C'est un allégomisme. Non, on parle à la presse de je viens avec mon nouvel. Allez, allez nous, là. Allez-y, allez-y. Au revoir. Vous allez vous réguler à venir ici. Il y a plein de gens différents de... Selon les gens, il y a par hasard. Vous êtes tous venus, vous êtes tous venus par hasard ? 60 000 vidéos. Mais bon, oui. C'est tous des accidentés. À part ma mère, c'est tous des accidentés. Ça vous loue aussi comme ça, hein ? Ouais. On fête la France. La patrie républicaine. La patrie républicaine. La patrie républicaine. Et on est fiers de notre armée. Les casseurs qui ont pris la patrie. Il n'y a pas tellement de casseurs pour tomber en champ. Personne n'aime des casseurs. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Vous avez écouté ce qu'il était là ? Qu'est-ce qu'on sait ? Vous n'écoutez pas, hein ? Vous êtes-vous fatigués, hein ? Ce n'étaient pas des casseurs ? Vous n'avez pas des casseurs ? Pas des casseurs. Et pourtant. Qui a pris la patrie ? Qui a pris la patrie ? Qui a pris la patrie ? Les révolutionnaires ? C'étaient des casseurs, tu sais ? C'étaient des gens de... Des anarchistes, plutôt de gauche, antiracistes et tout ça. Des mecs un peu libertaires aussi. Et alors ? C'est une ironie ? Bah ouais, c'est dingue, hein ? Donc vous revendiquez votre méconnaissance historique, en plus ? Non, je revendique. Le PS, pour vous, c'est un mouvement très révolutionnaire, en fait, qui a peu amené à la Révolution ? Je ne pensais pas à la Révolution à l'époque. Ça a été un cheminement, moi. C'est un peu parce que le PS n'a pas été à la hauteur de vos illusions ? Vous êtes publiqués d'anchonistes ? Non, ça n'a pas à voir avec le PS. Je pense que ça a à voir avec mon internationalisme aussi, beaucoup. Je me suis beaucoup intéressée à l'Amérique du Sud, au mouvement, et puis avec, j'allais dire, la déception de la construction européenne aussi, moi. Parce que, vraiment, je suis une humaniste et... Il fallait s'en douter, hein ? J'ai écrit un texte là-dessus en 89, sur l'Europe, en tout cas, qui est à l'époque, ils étaient douze. J'étais à peine médecinueux. Et j'avais fait ça, l'Europe de mes douze. Et j'expliquais à quel point c'était la connerie déjà, cette Europe. Les parents ont censuré, ils n'ont pas fait dire. Ils n'ont pas fait dire quoi ? Votre vie en 89. Pourquoi vous obéissiez à vos parents ? Toujours. Oui, il y a des choses qui se font ou pas ? Confucius. Confucius, c'est le renommement de votre père ? Non, on doit respect et obéissance à nos parents. Toujours. Il a dit ça, Confucius ? Bien sûr. On va bien voir ça. Je croyais moins con que ça. Confucius. Il me déçoit. Confucius. Il a un don de noir. Ben oui, posez-vous la question. Lisez-le. Le journal. Là, c'est toute votre oeuvre, vos 35 livres. Quelques heures. Les chaussettes n'a pas vu. Une boutique à votre oeuvre. Je vais me envoyer au moins. Mon peignoir. Mon costume. C'est tout fait. Merde. Encore. Non, arrête. Là, tu arrêtes, c'est bon. Si ça t'a mis... Non, regarde, c'est pas violent, ça. Non, mais ça va, quoi. C'est bon. Il y a des salles à brouillard dans votre magazine. Et ensuite, tu le sais. Je ne veux la faire regarder, là. Regardez-en, c'est indiqué. Il est fou, il est fou. Vous les rendez-vous sur le débit, là. Vous n'avez peut-être l'usage à faire un photo montale. Et ensuite, vous vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans ce pays ? Il n'y a pas de liberté de faire. Vous devez lier tout et n'importe quoi. Dans quelle condition, madame ? Vous demandez l'autorisation à ces gens-là. Dans quelle condition, madame ? Oui, dans ces circonstances. Dans quelle condition, madame ? Mais ça va. Enfin, à un moment donné, il y a... Bon, vous voyez, c'est de la dignité... Oui, je veux dire, dans une scène intime comme ça, oui, c'est de la dignité humaine. Montrer ces gens comme ça, non ? C'est leur manquer de... Et eux, ils n'ont pas de respect à tous les Arabes qui n'utilisent pas tout. Tous les huiles qui crachent. Ils n'ont pas honte de ne pas être choqués par eux. Ils n'ont pas honte de ne pas être choqués par ce montage. C'est par eux qu'il faut être choqués. C'est par Enfray. C'est par Picacro. C'est par Zemmour. C'est fou. C'est un malade. J'adore. Non, malade. Non. Ou en pleine santé. C'est par eux qu'il faut être choqués. C'est par Mélenchon quand il les approuve. Non, Mélenchon ne les approuve pas, d'abord. Après, quand ces gens-là... C'est un discours... C'est un discours... C'est un discours... C'est un discours que moi je trouve pas toujours républicain. Ça c'est... Oui, t'es un leste. C'est un beau résidu. C'est bien... C'est bien... C'est bien la... C'est bien la... Et tout ça... Et tout ça est à jeter. Hasta luego, compagnie. On va faire beaucoup mieux. On va faire beaucoup mieux. On va faire beaucoup mieux. Il me filme au lieu de me proposer un parapluie. Derrière toi. En barre, par terre. Le l'autre ? Le bras, ouais, j'ai trouvé. Non, l'autre, 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 l'autre. Oui, pour ramener. On est pas dans l'universalisme, là. Je reviendrai avec, promis. Ah, vrai ? Exactement. Parfait. Et ouvre l'autre, c'est là. Hasta la Chista. Ça veut dire quoi ? Ah, à Zara, c'est pour quoi l'ordre ? Oui, je peux pas. Ça veut dire quoi ? Surtout, on ouvre un parapluie. Ah, à la prochaine ! Oui, on ouvre un parapluie. Ouais, on ouvre un parapluie. Ouais, on ouvre un parapluie. Ouais. Tu fais un rapport ? Non, non, celui-là. Je ne me souhaite pas d'une façon aussi voyante, aussi exibitionnelle, tu vois. Non, ça veut dire qu'un mec cache quelque chose. Oh, oh, oh. Il joue au touriste. Oh, oh, oh. La réalité, c'est un grand espion. C'est bien, c'est bien. Qui est assis sur une ville d'Arc. Esplondar. 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 C'est un espondar. C'est un espondar. C'est un peu vrai, hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce milieu-là ? C'est marron, hein ? Il n'y a pas une suta ? Exactement. C'est une guitare, arabe. Oh, bien. Il y a plein au milieu. Regarde au milieu, là. Au sud-là. Oh, le loup ! Ouais ! Il a tout de suite, putain. Il a tout de suite en fond. Il crie du force à Dominique. Ouuuh ! Ouuuh ! Exactement. J'aime bien les musiques des Américains. Les filles loups d'orage. Ah, mais tu as du coup, jamais. J'ai 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 du coup, jamais. Je t'en ai du coup, jamais. J'ai du coup, jamais. En fait, c'est chaud comme ça, quand il fait chaud comme ça... Oh, tu mets des disques de Blizzard. Tu sais, comme... Je tenais sa bunde. Avec des... Des bruits de... De... De glace qui se rendient... Là où ? La tête à droite ? Là ? Là ? Le loup ? Le loup ? Le loup ? Le loup ? Il est bien le loup, le méchou du loup. Il est malheur aussi. C'est ta mère ? T'as vu ? T'as vu ? Un loucheux pour tourner loin. Bonjour. Il n'est pas malade. Il y a la dernière fois encore. Il y a la dernière fois encore. Ah oui, la dernière. Tu as le bon des loups toi ? J'ai le bon des loups. Ça fait deux mois que tout le monde vient et personne n'a trouvé la formule. Tout le monde dit oui, il fait bien les loups, ils sentent bien, ils sont sympas, ils sont chouettes. Le don des loups. Le don des loups. Ah ouais, ouais. Il y a un petit chou à l'un ou quoi ? C'est un loup ? Il n'y a pas que des loups partout. C'est un cadavre d'enfants. C'est un cadavre d'enfants. Il y a plein de plats blancs. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, il est grand l'air. Exactement. Il a rendu l'âme, malheureusement. Ah d'accord, on a cause un bombardement. Ah oui ? Tu as vu les moines aussi ? J'ai vu le moine avant. Le moine, j'ai vu le moine avant. Le moine vaut 2000 euros. Ça dépend du tableau. Parce que ma question, c'est votre livre. De quelle ? Patience. Oui, il est à vendre aussi. Il faudra le lire. On peut en discuter. Qu'est-ce qu'il vous pose question ? Le premier ou le deuxième volume ? Ah, le deuxième. Vous mettez Charlie. Je suis Charlie. Ça, ça me pose question. Je n'ai pas quoi penser. Ça ne vous fait pas rire ? Non. Ah oui, c'est peut-être pour ça. On pense que quand on rit, on ne se pose que question. On commence à se poser des questions quand on ne rit pas. Sinon, si on rit, ça veut dire qu'on a compris. Ça ne me fait pas rire. Ce n'est pas au minimum. On fond toujours. Alors, c'est que je n'ai pas compris ? Exactement. Ça va dans les deux sens. Si vous riez, vous n'avez pas besoin de comprendre. Et si vous comprenez, vous riez automatiquement. Mais si vous ne riez pas, ça montre que vous n'avez pas compris. Non, je n'ai pas compris. Voilà. Ce n'est pas grave. Mais si on vous explique, vous allez comprendre. Mais vous n'allez pas rire. Vous perdez le rire pour la compréhension. C'était un troc. Moi, je vous l'explique, mais il faut que vous soyez... Il faut que vous me signiez un papier en disant que vous perdez le rire. Vous oubliez de rire. C'est pas grave. Il faut mieux comprendre que de rire. C'est une autre question, n'est-ce pas Dominique ? Oui. C'est une question philosophique ici, toujours. Comment vous ? Je peux bien comprendre parce qu'il y a tellement de trucs bizarres qu'on nous fait croire. Exactement. Et moi, à mon âge, ça mange pas. Il n'y a pas d'âge, madame. Vous êtes quel âge vous avez ? Je vais 88 ans de moi. Que va vous y croire ? C'est limite. Il n'y a pas d'autre à moi-même. D'ailleurs, monsieur aussi. Ici, il n'y a que des autres à moi-même. Explique-lui la couverture à madame. C'est quoi notre prénom ? Raymond. Raymond. Très bien. Dominique, toujours en fond. Pas sur deux. Côté ce qu'il y a. C'est un texte qui change très violent. Très violent. Très violent. Contre ce qui était devenu Charlie Hebdo depuis 1990. Précisément. C'est-à-dire que le journal, originalement, est-il pas professeur Choron ? Oui, justement. Vous savez, il travaillait dans le monde. Je savais où ça a pris les temps. Je l'ai rencontré, monsieur. Ah ben, vous voyez ? Très bien. Il y a des autres âges, d'ailleurs. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Après, il est de 29. Vous, vous êtes de 27, 28 ? De 28. C'est ça ? Professeur Choron ? Oui, ici avec. Ah, d'accord. Dans les années 90. Ah, d'accord. Ah, c'est toi ! Il y a ce mec qui parle de dictaire pour commorter ? C'est quoi, les signes avec des malettes ? C'est quoi ? C'est son regard. C'est son regard, tu vois ? C'est son regard. C'est son regard, tu vois ? C'est son regard, tu vois ? C'est son regard. C'est le coup de liesseur. Mais c'est tout à moi du majeur. C'est ça ? On est passé. Bah, alors, c'est un part track qui est. Vous avez une expression intéressante. Puisque c'est ce que j'ai montré. Oui, c'est vrai ! Exactement ! Et de manière à tout ce que tu as... Tu sais, on ne reste pas plus dans les visages de mon... Du premier charme, il dit de la m'activité. Ça a dit très bien beaucoup. Il a sué chier de... ... toutes ces institutions médiatiques... ... et il a cru des séries. ... et bien sûr pour nous, c'est une émotion... ... et les scènes de ce type-là... ... et les scènes de ce type-là. Et d'accord ! Ah d'accord ! Oui, je fais les petits bruits de l'édicte de la pierre ! La pierre, la pierre, la pierre, la pierre... Ça donne la pierre, les urines... C'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Tu comprends tout ? Mais trop fort ! Pas la pierre, la matière ! On a eu les premières photos de mon seul groupe. Exactement ! Le... ... la... ... des fois, c'est pas plus du cul, c'est cher ! C'est ça, je trouve qu'un des tangos ! C'est vieux ! Juste avec le volant du papier ! Hop ! C'est ça ! ... 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 comme on disait autrefois avec les jeunes filles qui étudiaient le texte. C'était plus d'un cas de huile, monsieur. C'est un dégoût, c'est jamais trop fort, c'est excitant. C'est bien, un rago de la forme, un grippa et un rassin, c'est bien.